Je voudrais partager avec vous ce matin les deux erreurs monumentales que 80% des personnes commettent chaque fois qu'elles veulent perdre du poids. Donc vous avez des kilos à perdre, vous faites un régime en ce moment. Venez découvrir les deux erreurs que je ne voudrais surtout pas que vous commettiez. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josika, votre passionnée en alimentation spécialisée sur l'alimentation tropicale. Alors ce matin je prends l'initiative de partager avec vous deux erreurs monumentales pour lesquelles je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention. La première erreur elle va consister pour vous à vous décourager, elle va consister pour vous à abandonner ou alors à penser que votre régime ne fonctionne pas pour la simple raison que vous ne voyez pas de différence sur la balance. Je prends un exemple concret, vous avez commencé un régime il y a par exemple deux semaines et voilà deux ou trois semaines plus tard vous remarquez que la balance se taille et la tendance naturelle pour vous serait peut-être d'abandonner complètement. Donc je voudrais vous stopper tout de suite, vous n'avez pas le droit d'abandonner, vous ne devez pas stopper votre régime pour la simple raison que le point ne bouge pas sur la balance et c'est parce qu'il y a une raison fondamentale à cela. Donc vous devez comprendre que quelquefois vous pouvez très bien faire un régime, être discipliné, pratiquer le sport mais la balance se taille mais cela ne veut pas dire que vous ne maigrissez pas parce que vous devez comprendre que quelquefois la pratique du sport en parallèle à un changement d'alimentation favorise le développement de la masse mondiale. Et donc ce que je voudrais vous encourager à faire c'est que quand vous remarquez que ça se taille sur la balance, au lieu de vouloir abandonner, au lieu de vouloir tester un autre régime peut-être qui n'est pas indiqué à votre statut, je voudrais vous inviter à poser un geste fondamental qui va faire toute la différence. Et en quoi consiste le geste fondamental en question ? Il va consister pour vous à utiliser cet outil, il va consister pour vous à utiliser cet outil, d'accord, dont je ne me sais pas jamais et qui permet comme ça d'apprécier, d'accord, sous un autre angle l'évolution de votre perte de poids. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Cela veut dire que quand vous commencez un régime, en plus de prendre votre poids, d'accord, que vous allez noter sur un bloc d'autre, prenez également les mensurations. Et parmi les mensurations que je vous recommande de prendre, je vous encourage à prendre par exemple le tour de taille, d'accord, parce qu'en mesurant le tour de taille, d'accord, vous allez avoir une idée précise, d'accord, de votre périmètre abdominal. Et donc, quand vous ferez le régime, deux, trois semaines plus tard, si la balance continue de starnier, en revenant mesurer le tour de taille, vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence au niveau du tour de taille, même si le poids est resté intact. Et je pense que parmi vous, ceux qui ont souvent une habitude à le faire, on peut se rendre compte que quelquefois, on peut avoir 55 kg, on peut avoir 80 kg en l'espace de trois semaines, mais perdre au moins une taille de vêtement, ou alors voir au moins moins 5, moins 10 cm, au moins sur le tour de taille. Voilà donc l'erreur que beaucoup commettent, c'est celle de pouvoir se décourager très rapidement, sans avoir pris le temps de comprendre que la perte de gras, d'accord, est assez différente de la perte en dos. Parce qu'en général, quand on fait un régime où on perd beaucoup sur la balance, c'est qu'on perd beaucoup d'eau et de torsines. Mais quand on suit un régime équilibré, d'accord, qui intègre toutes les classes alimentaires, ça va beaucoup plus doucement sur la balance, mais c'est plus flagrant sur les vêtements. Et donc toi qui m'écoutes ce matin, qui voulait te décourager, est-ce que tu ne remarques pas que tes vêtements flottent déjà sur toi? Est-ce que tu ne remarques pas que même si la balance flotte, il y a le soutien gauche qui, voilà, qui nage déjà sur toi, il y a déjà un t-shirt que tu peux enfiler, il y a un chemisier que tu peux faire fermer correctement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je voudrais vous éviter ce matin d'éviter de commettre la première erreur, ne vous découragez pas si le poids reste stable, ne vous découragez pas si vous starniez, essayez de prendre vos mensurations à travers le bête ruban. Et là, vous vous rendez compte que vos efforts sont en train de produire du résultat, juste qu'ils ne sont pas suffisamment visibles ou alors suffisamment flagrants. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs, téléspectatrices? Et avant que nous ne continuions, je m'intéresse véritablement au type de régime que vous pratiquez. Je m'intéresse véritablement à votre objectif pondéral et nutritionnel. Quels sont vos paramètres de santé? Combien de kilos désirez-vous perdre, s'il vous plaît? Mettez les différentes réponses en commentaire parce que cela nous permettra également de nous rapprocher de vous en proposant les contenus qui correspondent à vos différents besoins. Donc mettez en commentaire vos mensurations et quel est le régime que vous suivez en ce moment? Mettez également la réponse en commentaire parce que vous devez également savoir que la nature du régime que l'on suit influence également sur le type de résultat. Je prends un exemple encore plus concret. Si vous suivez un régime sans sucre, sans sel, vous allez perdre beaucoup de poids sur la balance, jusque 5 kilos en une semaine quelques fois. Mais attention, ce n'est pas la grasse que vous perdez, c'est l'eau, essentiellement l'eau et les toxines. Et par conséquent, quand vous allez recommencer à manger le sucre et le sel, le poids perdu va s'installer simplement à cause de l'équilibre osmotique qui est le phénomène qui régule les différents fluides dans l'organisme humain. Donc je voudrais aussi attirer votre attention à ce niveau. D'accord les amis? La seconde erreur que je ne voudrais pas que vous commettiez, c'est de vous retrouver en train d'abuser des aliments sans. Je m'explique. Alors en général, quand on parle de régime, il y a beaucoup de théories qui vont fuser à ce niveau. Il y en a qui vont vous demander de manger beaucoup d'avocats, ce qui est bien. Il y en a qui vont vous demander de manger beaucoup de noix, d'accord, noix de pékin, les amandes, noix de cajou parce que c'est sain. Et voilà, c'est systématique, je n'ai rien à redire à ce niveau. Il y a aussi des personnes qui vont vous demander de prendre le couacœur, flocons d'avoine, le mousselet parce que ça rassasie, parce que c'est plein de fibres. Là également, je n'ai rien à redire. Mais le problème, mais le problème, mais le problème, chers téléspectateurs, c'est que malheureusement, quelquefois, vous prenez ou alors vous consommez les aliments sans, mais vous abusez de la quantité. Je m'explique. Par exemple, on vous a indiqué de prendre les amandes ou alors les noix comme collation si vous ressentez un creux. Et vous, par exemple, vous savez que les noix sont sans et quelquefois, vous vous retrouvez en train de manger 3-4 poignées en plus du petit déjeuner, en plus du repas de midi, en plus du dîner. Et quand on part du principe selon lequel les noix font partie de la classe alimentaire, des aliments assez calorifiques, vous voyez que 1, 2, 3, 4 poignées de noix ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur votre régime, sur votre protocole minceur. Donc, le fait d'abuser d'un aliment, même s'il est sans, va venir ajouter ou alors venir augmenter la charge calorifique globale qui va rendre impossible ou alors qui va ralentir le mécanisme de la perte de poids. Donc, quels sont, quels sont, quels sont les aliments que vous reconnaissez avoir abusé qui pourraient être l'origine de votre sermation ou alors de votre manque de résultats sur la balance. Et parmi les aliments que moi j'ai pu repétorier dans le cadre de l'accompagnement que je fais aux différents patients, il y a par exemple les noix, il y a le muesli, il y a l'avoine, il y a aussi les protéines. Beaucoup de personnes mangent 1, 2, 3 poissons entiers parce que c'est riche en protéines, c'est vrai, mais si vous mangez 3, 4 poissons entiers, vous augmentez la charge calorifique globale et c'est problématique. Il y a également le poulet. Moi, j'ai eu à accrocher des personnes qui mangent carrément demi-poulet, parfois un poulet entier parce que, soi-disant, je dis, il y a quoi dessus comme cher. Donc, vous voyez que c'est bien de manger les aliments qui sont sains, c'est bien de manger très peu d'huile, mais si vous abusez en retour des aliments qui sont sains, ne perdez pas de vue qu'ils vont apporter quand même des calories et que cela pose problème au niveau de la balance énergétique qui est l'outil qui permet de définir la perte ou alors la prise de poids de manière générale. Donc, au sorti donc des deux erreurs que je tenais à vous partager, dans quelle erreur est-ce que tu te retrouves, toi qui me regardes en ce moment? Est-ce que tu es victime de l'erreur liée au découragement, l'erreur liée à la fixation sur la balance ou alors est-ce qu'en retour, tu es victime de l'erreur qui est liée à l'abus des aliments sains? Je vous dirais, je serais heureuse de lire vos différentes réponses en commentaire. Donc, ne manquez pas de partager avec nous laquelle de ces erreurs correspond à la vôtre et nous trouverons le moyen de vous apporter des contenus qui vont pouvoir vous aider à vous en détacher. Quant à moi, je ne saurais achever cet échange sans prendre une gorgée de l'autre fabuleux thé, le kit des torses ventre plat, des torses et messeurs qui fait ses preuves jusqu'à présent depuis un an et demi qu'on l'a lancé dans le cadre des personnes qui veulent perdre du poids. Donc, vous avez des kilos à perdre et vous ne savez pas vers quelle boisson vous tournez, d'accord? Je vous invite sans plus hésiter à commander notre kit des torses bio-certifiés parce qu'il n'est pas laxatif et il va venir booster la perte de poids, augmenter le métabolisme et vous débarrasser des gaz de ballonnement en vous assurant un ventre plat tel que le mien. Sans prétention, bien sûr. Donc, vous trouverez ce kit des torses chez nos différents représentants. Et pour aller loin dans votre démarche de changement d'alimentation, je vous encourage à vous procurer la collection des six ouvrages que nous avons à notre actif qui viendront comme ça cristalliser et renforcer les connaissances que vous avez déjà dans le domaine de l'alimentation. Voilà, et ceux parmi vous qui désirent un suivi personnalisé, ne manquez pas de nous contacter via e-mail nutrition.tv1.com ou alors de prendre rendez-vous directement chez notre service client au numéro qui apparaît à l'écran. Une fois de plus, c'était Josika, votre grande passionnée spécialisée dans l'alimentation tropicale, chirurgienne en nutrition également. Merci pour votre attention. Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Et avant, s'il vous plaît, ne manquez pas de vous abonner, ne manquez pas de partager cette vidéo à un ami, à une connaissance qui a du mal à perdre le poids, car je sais que ces erreurs, si elle les évite, lui permettront d'atteindre son objectif de poids et de santé. Merci infiniment et passez une excellente journée et que le bien-être physique, corporel soit définitivement vôtre. Au revoir.